Vous écoutez Alger, chaîne 3, le journal. Sabine, bonsoir. Bonsoir Hadjel, bonsoir à tous. Alain de l'actualité, le président de la République réunit le gouvernement. Plusieurs dossiers à l'ordre du jour du Conseil des ministres. La Commission nationale d'observation du croissant lunaire se réunira ce soir à l'occasion de la nuit du doute. Le premier jour du mois sacré sera annoncé. Dernière ligne droite avant le ramadan, les préparatifs vont bon train. Des prix relativement abordables sont affichés au niveau des marchés de proximité, notamment. Nous ferons un tour à Oran Esquicta. Arrel Daya, ramadan, c'est l'occasion de renouer avec les traditions ancestrales. Reportage dans quelques instants. Le ramadan, c'est aussi synonyme de dur labeur pour les femmes. En montagne, les femmes rurales représentent une force économique pleine de ressources. Nous irons à la rencontre de celle de Hindfla en fin d'édition. Bienvenue à tous. Il y a eu cet après-midi Conseil des ministres avec à sa tête le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale à Abdelmejitouboun. Une réunion consacrée à l'évaluation des dégâts provoqués par les récentes inondations ayant touché certaines wilayas et à des exposés, notamment sur l'état d'avancement des projets miniers structurant dans leur volet industriel. La disponibilité des médicaments au niveau des établissements publics et de santé et le recrutement des titulaires de doctorat. Très attendu, l'annonce du mois sacré. La nuit du doute, c'est pour ce soir. La Commission nationale d'observation du croissant lunaire annonçant le premier jour du mois sacré se réunira à Dar al-Imam. Le jeûne sera donc observé demain ou après-demain, mardi. Et pour la première fois, Jamal Jazair accueillera en plus de cinq prières. La prière des Taraouih qui sera officiée par des récitants de renom. Une série de prêches sera lancée tout au long du mois sacré, outre la célébration de Laylat al-Qadr. Les futurs hadji de leur côté sont fixés sur la date du début des départs vers les lieux sains. L'Office national du pèlerinage de l'Armra annonce que le premier vol des pèlerins algériens vers la Mecque est prévu pour le 20 mai prochain. En attendant, les Algériens s'y préparent pour ce mois sacré inconséquence. Grandes surfaces et marchés sont pris d'assaut par les acheteurs venus faire les grandes courses du Ramadan pour assurer un approvisionnement optimal en denrées alimentaires de large consommation et veiller à la stabilité des prix. Les autorités du pays ont pris les devants il y a quelques semaines déjà, à travers notamment l'installation d'environ 500 marchés de proximité à travers le pays. On y compte huit à Skigda, un soutien en plus pour les ménages à faible revenu. On y compte huit à Skigda. L'initiative ne s'arrête pas là. Elle vise à s'étendre à d'autres communes, notamment la Harroche-Temelous, dans un élan de couverture plus large, garantissant ainsi à chaque habitant de la wilaya l'accès à des produits de qualité, dans le respect des valeurs de partage et de solidarité caractérisant le moins sacré. De Skigda, Mohamed Taraïsane pour la chaîne 3. Et du côté d'Oran, au niveau des marchés de proximité de la région, les prix sont relativement accessibles, très proches des prix du gros. Le constat est signé Mohamed Hamzab El-Madani. Comme chaque année, à la veille du mois de Ramadan, la fièvre acheteuse s'est emparée de beaucoup de ménages à El Beria. Les consommateurs font le plein de fruits et légumes, épices et des produits de large consommation. Des marchés de proximité ont été également ouverts ces dernières semaines où des prix de plusieurs produits sont affichés aux prix d'usines pour faire face à la spéculation. Des producteurs ont affirmé que ces mesures entrent dans le cadre des efforts du ministère du Commerce visant à baisser les prix. On a dit l'initiative, c'est pour faire connaître les produits Galchab et Galagiri à des prix compétitifs, des prix d'usines. Aujourd'hui, ce sont des prix de gros, des prix d'usines, on va dire. Pour faire connaître nos produits pour le Ramadan. Mais pendant le Ramadan, il y aura des initiatives. Cette initiative louable a été saluée par les citoyens. Cette initiative louable a été saluée par les citoyens. Cette initiative louable a été saluée par les citoyens. Tout le monde doit faire un effort, même le commerçant. Le gros, c'est par exemple, le prix d'usines, par principe, est le prix au lieu de 20% et de 15% pour le Ramadan. Et je l'affiche. Tout le monde essaie de faire de son mieux, dans l'intérêt de tout le monde. La direction du commerce de la wilayah d'Oran a tenu à rassurer les ménages sur la disponibilité des produits de large consommation tout au long du mois de Ramadan. D'Oran, Mohamed Hamza Belmadani, Al-Jayshan 3. Et en matière de solidarité, mission accomplie à Sidi Blabès. 42 000 familles nécessiteuses ont bénéficié de l'allocation de Ramadan estimée à 10 000 dinars. Comme nous le dit Inès Mohamed. La prime de solidarité Ramadan estimée à 10 000 dinars destinée aux familles nécessiteuses a été attribuée à plus de 42 000 familles recensées à travers la wilayah d'Oran a-t-il Blabès. Car d'après l'Ouali Cheban, il s'amir une enveloppe financière de 45 milliards de centimes a été réservée aux couches démunies de la société. Les 4 marchés à Vahma ont été ouverts depuis déjà une semaine. Environ 50 opérateurs économiques ont mis en vente la majorité des produits alimentaires de large consommation de Sidi Blabès et Inès Mohamed pour Al-Jayshan 3. Et durant Ramadan, c'est connu, on veille plus et on dort moins. Rythme qui peut impacter l'aptitude à la conduite. Les deux roues sont fortement impliquées. Exemple à Djigela avec Abdelhamid Zouad. Non seulement source de nuisance sonore par excellence, de jour comme de nuit, les deux roues sont fortement impliquées dans les accidents de la route à Djigela comme en témoignent les chiffres communiqués par les services compétents de la sécurité routière. Ainsi, pour le mois de janvier dernier, pas moins de 31 accidents impliquant des motocycles ont été enregistrés sur les routes de la corniche djigélienne. Le chef-lieu de Wilaya est le plus touché par ce phénomène avec 15 accidents. La commune de Tahir en deuxième position avec 3 accidents, suivi par El-Milia, Emir Abdelkader, El-Qanlar et El-Anser avec chacune 2 accidents. Ces accidents ont causé des blessures à 47 personnes, dont certaines ont succombé à leurs blessures. Les deux roues sont 16 collisions avec des voitures, 6 cas de dérapage, 6 ayant ciblé des piétons, 2 collisions avec des camionnettes et avec un bus. Djigela Abdelhamid Zouad, Al-G5-3. Restez prudents au volant. Ce matin, deux personnes sont mortes dans deux accidents de la circulation survenus à Tiseuzeau. Transport maritime Algérie-Ferris annonce un changement dans le programme de sa navette au rang Alicante, prévu aujourd'hui le 10 mars. Elle a été reportée à demain, 23h. Quant à la traversée-retour, Alicante-Aurant, initialement prévue demain, elle a été décalée au 13 mars à 11h du matin. S'agissant de cette même traversée, les clients peuvent tout de même reporter leur voyage au 18 ou 20 mars avec possibilité de remboursement. De son côté, l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs a annoncé ce dimanche dans un communiqué des réductions allant jusqu'à 50% sur les prix de ses billets au profit de la communauté nationale établie à l'étranger et ce, du 11 mars au 19 avril prochain. Ramadan, c'est également ces traditions ancrées qui reviennent à l'aiguille identitaire, à l'instar de Taqdult, plus qu'un plat, un rituel qu'on retrouve dans la vallée d'Umzab, une tradition jalousement gardée par les habitants de la région, nous dit Mahfoud Karkar. Taqdult est un ensemble d'ingrédients réunis comme éléments fortifiants réservés aux jeunes jeunes pour leur premier ramadan, Salah Fadli Guitouristique. Oumzabit Taqdurin, c'est une cérémonie faite en l'honneur du jeune jeuneur entre l'âge de 13-14 ans. C'est une préparation faite à partir de blé moulu, ensuite tamisée, auquel on va y ajouter du lait de chèvre caillé, acra, des dattes macérées, aussi des glatins durs moulu, en petite quantité pour faire effet de sucre. On y ajoute des clous de girofle, de l'azir, du kosvar, pour donner cet arôme un peu piquante. Et bien sûr, la semaine fondue est chaude. Sion de préparation est un événement familial. On invite la famille, on donne l'honneur à la grand-mère ou à la personne âgée pour la baraka de l'assistance de mettre la main pour la première fois. Un cadeau en offrir. Taqdurin, c'est un amas en forme de cube composé. Généralement, on lui fait une réserve de 30 pièces, de quoi le nourrir une pour chaque nuit, de la consommer à l'heure du thé, en veillée du ramadan, partagées avec les membres de la famille. Cette joie de ce jeuneur, on lui ramène un cadeau. C'est toute une cérémonie familiale qui est réservée à l'honneur du jeune jeuneur pour lui remettre ses 30 pièces de taqdur accompagnées d'ayouyous. De Rdémafoud Kerkar pour Algéchen 3. Et en ce mois, Béni, vous le savez, la femme algérienne joue un rôle très important. Elle est au four et au moule entre cuisine et tâches ménagères. Elle essaie de faire l'équilibre en milieu urbain comme un milieu rural. Agricultrices et artisanes, les femmes et filles de montagne représentent une force économique et contribuent aux revenus familiaux et à la croissance de la communauté de multiples façons. A Rindefla, Rimar Hamani les a rencontrées. Ils s'engagent dans le développement des économies des montagnes. Pour vous faire connaître ces femmes qui ont réussi dans les zones montagneuses, nous avons fait un tour dans la région de Rindefla. Écoutons ces quelques exemples. Je suis chimiste environnementaliste. Je fais uniquement des cours de vacations à l'université. Et en plus, je suis ingénieure d'État. C'est une région qui est 100% rurale. Même les zones que nous utilisons, ce sont des zones de source. Nous avons des appareils. Ce sont des méthodes que nous utilisons pour les aider. Les ménagères sont de la souris. Les ménagères sont de la nourriture. On aide les fruits, on l'aide. On aide les autres huiles avec la soudre. On a utilisé le zé de taille. On a utilisé le savon taille. Il est 100% naturel. On a utilisé le fromage de l'échec. On a utilisé le zé de taille. Je suis un sociologue. Mais on a changé radicalement notre vie. Parce qu'on a utilisé le biais de taille, le ham taille, le chlip de taille, le fromage taille. Les confitures, les gâteaux, les gâteaux secs, les salis, les sucrés. Est-ce que vous trouvez des genres de commandes ? Ça va, ça va bien. Ça marche. De l'autre côté, et depuis des années déjà, des vieilles dames ont cassé le mur du silence en prenant leur courage à deux mains. Le chemin de l'école, pas trop tard. Et c'est l'exemple de la femme algérienne d'hier et d'aujourd'hui. La continuité du sacrifice, qu'on a tendance à l'oublier. Les femmes algériennes ont joué un rôle capital dans la guerre de libération. Femme, courage et sacrifice. Aujourd'hui, actrice du changement. Un mot de sport pour terminer. La gymnaste algérienne Kailia Nemour a remporté ce matin la médaille de bronze aux épreuves du sol de la troisième étape de la Coupe du Monde qui se déroule à l'arène nationale de gymnastique de Bakou, en Azerbaïdjan, qualifiée également en finale de la poutre. L'Algérienne n'a pas pu monter sur le podium, victime d'une chute qui l'a conduite à terminer le concours à la quatrième place avec une note de 13,166. Il est 17h presque 13 minutes sur Al-Jachin 3. C'est la fin de ce journal des régions réalisé par Selma Feghi, récit d'Ali Toubal. Merci de nous avoir prêté attention.